Vous entendez le micro-ondes ? C'est ça l'avis de mariée, voilà. Bah ouais, c'est ton mari qui te demande un mollet au chocolat à 2h du matin. Mais j'ai pas compris, t'as dit quoi ? Une fois tu te lèves et puis tu fais, ton mari te demande un mollet au chocolat à 2h du matin ? Toi tu te lèves et tu fais ? Tu te lèves et tu fais ? Attends, y'a un problème ? Je veux bien comprendre, ok, l'amour pour son mari, non, y'a pas de souci, mais dosons. Moi, ma devise c'est de doser. Tu vois comme dans les gâteaux, y'a les dosages. Dose. Dose. Si mon mari a le malheur de me demander à manger à 2h du matin. Ah là là. En fait, j'essaie de trouver une raison, mais en fait, non, genre non. On mange à des heures raisonnables et à 2h du matin, on dort, je sais pas, à un moment donné. Je critique pas ce qu'ils font. Enfin, un peu. Non, pas trop. Enfin, genre, c'est pas ce que vous croyez. Ou alors, une alternative, je fais, mais tu me payes. À part que toi, tu te minis, si je cuisine, tu me payes. Ça, c'est un bon moyen de, voilà, de fonctionner. Mais sinon, là, tu bois ta salive jusqu'à demain matin. Demain matin, là, tu bois ta salive. Tu es malade. Oui, je... T'as dit quoi ? Une fois, tu te lèves et puis tu fais, ton mari te demande un mot de chocolat à 2h. J'ai regardé cette vidéo et puis je suis tombée sur certaines vidéos des femmes qui n'étaient pas d'accord avec cette jeune dame en disant que voilà, en gros, le fait que elle se trouve, bon, limite, on la traite de rebelle et qu'elle n'a pas la notion vraiment de ce que c'est qu'un mariage, etc. Beaucoup l'ont attaqué, d'ailleurs, en commentaire. Il y a même quelqu'un qui a dit qu'elle ne va jamais se marier. Et donc, il va d'abord l'épouser, un truc comme ça, un truc de ce genre. Moi, ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire parce qu'en fait, je me rends compte qu'en 2023, on a encore des jeunes femmes parce que c'était des femmes dans un certain âge. Je pouvais dire, ouais, voilà, c'est leur temps, mais des jeunes dames qui ont des discours du genre, oui, mais un mari, ça se respecte, c'est ton homme, ton mari te demande de faire quelque chose, tu dois le faire. C'est pas question d'être rebelle. On parle d'ici d'un homme qui demande à sa femme à 2h du matin d'aller lui faire un manger. À 2h du matin. À 2h du matin. Bon, on va prendre cas par cas. Prenons le cas d'une femme qui travaille. D'une femme qui est active. Tu as passé toute une journée à bosser. Tu t'es occupé des enfants. Et ton homme va venir te lever à 2h du matin pour que tu ailles lui faire un manger parce que ses pieds sont cassés. Ses doigts sont cassés. Il ne peut pas se lever lui-même pour aller le faire. Non, mais sérieusement. En fait, vous savez ce mot-là souvent dans la bouche. Oh, queen. Oh, la queen. Oh, la queen. Oh, la reine. Oh, nous sommes les reines. Vous savez ce que c'est qu'une reine. Vous savez ce que c'est. Quand on dit que la femme c'est une reine là, vous savez ce que c'est. Vous savez ce que c'est qu'une femme c'est une reine. Ça passe par le respect de beaucoup de choses. Ton mari, l'homme qui te respecte ne doit pas te demander à 2h du matin. Il y a des nouvelles histoires. Il y a des nouvelles histoires, vos traditions. Et qu'elles ont emballé 3 ou 4 nourritures. Mais à la maison, c'était toujours la guerre. A peine même si elles échangeaient avec leur mari. Et c'est l'image là que vous voulez redonner. Donc, c'est ce que vous voulez retranscrire à nos enfants. Non, je suis désolée. La femme, ce n'est pas un esclave. Je ne me lève pas à 2h du matin pour aller te faire à manger. D'ailleurs, il y a les heures pour manger. C'est parce que vous sortez avec les villageois que quelqu'un va se lever à 2h du matin. À 2h, on dort. Quelqu'un qui est bien civilisé, qui est bien éduqué. À 2h du matin, quand il suit un bon régime, on mange à 20h. On regarde le film jusqu'à 23h. Minuit, on dort, enfin, ou 23h parce que le lendemain tu travailles. Ça, c'est d'abord un comportement de yougos. À 2h du matin, tu te revêtes, tu as faim. Mais toi-même, tu ne peux pas te chercher à manger. Parce qu'on ne mange pas à 2h du matin. À la base, quand tu es vraiment dans un couple, que vraiment tout est bien éduqué, on ne mange pas à 2h du matin. C'est parce que nous, on a pris des sales habitudes. On a des sales comportements. Un homme qui te respecte, il te traite comme une reine. C'est même lui qui doit t'amener quelque chose sur le lit. Parce qu'il va te dire, bébé, tu ne veux pas un verre d'eau. Tu ne veux pas boire quelque chose. C'est parce que vous êtes dans des relations où on vous prend pour des, je ne sais pas, des catchers. On vous traite n'importe comment. Que vous croyez que c'est normal. Ce n'est pas normal. Essayez un peu autre chose. Il y a des relations que l'homme te traite, mais d'une certaine manière. Tu te dis, ah ouais, mince. Donc ça existe. Oui, oui, ça existe. Des hommes qui savent traiter les femmes. Les hommes qui connaissent la valeur de la femme. Les hommes qui savent qu'une femme, on ne la lève pas à 2h du matin. Le rôle de la femme, ok. Je n'ai pas accepté de faire manger à mon mari. Même si je déteste cuisiner, mais ça ne me dérange pas de le faire. Je sais le faire quand je veux. Mais il y a des heures que va me faire manger. Et puis elle aussi, elle parle. Mais ça, c'est le truc de femme. C'est ça, être femme au foyer. N'importe quoi. Et puis il y a d'autres qui disent, à celle qui intervient. Non mais, vous ne connaissez pas la valeur. Vous connaissez. Et ça, vous êtes trop de bonnes femmes. Et puis dans vos foyers, là, ils vont encore dehors. Onhérer. Vous n'avez pas dit que vous voulez tout faire pour qu'on vous remarque. Vous croyez que c'est grâce à ça que les hommes vont remplir vos inbox. Pour dire, oh oui, toi tu es une bonne femme. Je vais t'épouser. Ils vous seront fidèles. Ça ne changera rien. Vous comprenez ? Ça ne changera rien. Donc, il est temps que vous imposez vos valeurs. Il est temps que vous imposez vos limites. Autant pour moi. Il faut imposer les limites. Un homme, ça s'éduque. C'est à la base, c'est nous qui les portons. C'est parce qu'ils ont reçu pour la majorité une mauvaise éducation. Dornoté. Voilà, c'est ça. Ils vous servent. Et vous croyez que c'est normal. Ton mari te respecte. Il te réveille à deux heures du matin. Pourquoi tu vas lui faire manger ? Envers-tu de quoi ? Il n'a pas les pieds. Il n'a pas les pieds. À deux heures du matin, on peut même avoir un creux. Un petit creux. Genre, ah oui, j'ai un petit creux. Eh bien, tu peux prendre un petit gâteau, un petit yaourt. Tu prends un petit fruit. Mais demander à ta femme d'aller te... Ça veut dire que toi-même, ta femme, tu ne la respectes pas. Tu ne respectes pas ta femme. Parce qu'un homme qui respecte sa femme... Surtout quand tu sais que ta femme a bossé toute la journée. Même celle qui garde les enfants, c'est un travail. Vous êtes souvent là, on dit, oui, non, mais mère au foyer. Mère au foyer, c'est un travail. Mère au foyer, là. Ce n'est pas pour rien qu'on prend les enfants. On va les déposer à la crèche. On paye la crèche. Ce n'est pas pour rien qu'on prend les enfants. On va les déposer, je ne sais, souvent chez la nounou. Parce que c'est un travail et on paye ces nounous, là. Attendez un peu. Je suis révoltée qu'en 2023, on a des jeunes soeurs qui ont encore ce genre de mentalité rétrogradée des années 1900 et puissent être véhicules de ça. Parce que peut-être qu'on va venir mettre un like ou bien deux ou trois hommes vont venir leur complimenter en disant, voilà, tu es la vraie femme, tu mérites. C'est dégueulasse. C'est un mauvais message que vous faites circuler à nos jeunes soeurs. Et elles ne méritent pas ce genre de discours. La femme doit se faire respecter par son mari. Et ça commence par des petites choses. Tu ne réveilles pas quelqu'un à deux heures du matin pour aller lui demander de te faire manger. En vertu de quoi? Parce qu'il t'est épousé, alors? Vous faites souvent comme si le célibat, c'est une maladie. Comme si c'est la malédiction seulement quand quelqu'un se libatait. Vous êtes obligés. Vous voyez, même on ne vous fait même pas jouer. Vous êtes là-bas et puis la personne finit de mougou, il se met à côté. Vous baladez avec vos garçons. Mon gars, mon gars. Même joie, vous n'arrivez pas à voir. Connerie. Il faut souvent nous laisser quand... Deux fois, je vois les choses, je n'ai pas trop envie de parler parce qu'après, on va dire que c'est pas question d'être féministe. En fait, c'est juste de savoir poser des limites. Il y a des limites qu'on ne franchit pas. Quand tu sors avec quelqu'un, il y a des choses qu'on ne fait pas. Ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. Tu commences à ton mari. Bon, après, il y a des femmes, j'avoue, elles aiment bien être des bonniches pour leur homme. Vous, par contre, je n'ai rien à dire. Vous faites ce que vous voulez. Mais ne blâmez pas celles qui ont décidé de dire non à ce genre de comportement. Parce qu'il est temps que ça s'arrête. Nos mères, on les a vus ici, là, dans les foyers. Ta mère, elle fait ça, elle fait ci. Ça les a amenés où? Elles ont eu le trophée après. Si elle est finie, elle est mal de dos, le mal des pieds. Souvent même ta mère est plus jeune que ton père. Mais façon, elle est plus vieille. De façon, elle est plus vieille. Elle est plus jeune que ton papa. Mais tellement elle a tout fait. Celle qui faisait les enfants, qui s'occupait des enfants, faisait la nourriture, elle faisait, 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 faisait. Ton père, bim, a pas à être opposé. Il y a les mougous de gauche à droite. Ça a amené où, maman? Ça a amené où? Je vais vous donner un jardin sur les réseaux. Ma chérie, tu as raison. Tu as raison aujourd'hui, tu as raison demain. Qu'on laisse l'histoire de quoi, non, qu'il va d'abord vous la t'épouser. Même si la personne est épousée, on s'en fout. Tu t'en fous. Le plus important, c'est d'être heureuse. Si tu es heureuse, c'est le plus important. Si tu es heureuse en couple aussi, c'est important. C'est le plus important. Mais ne pas t'enfermer dans une relation pour faire plaisir à la société parce que, qui, 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 qui. Celles-mêmes qui viennent te critiquer, elles ne voient pas du bien dans leur foyer. Elles ne voient pas du bien dans leur couple. Elles veulent juste se donner un jarre. Parce qu'il y a des femmes, en fait, souvent pour les likes, pour que les hommes leur donnent, pour qu'elles apparaissent comme des bonnes femmes devant les hommes. Elles vont venir avoir certains discours. Après, tout le monde va aller là-bas pour dire, oui, mais vraiment, toi, tu es une bonne femme. Tu es une bonne femme. C'est pour ça que quand vous avez offert les mariages de 20 000 euros, connerie. Vous êtes coincés dans vos appartements, une pièce là, mais vous avez du mal à respirer. Ma chère, tu as raison. Je suis avec toi aujourd'hui, je suis avec toi demain, je suis avec toi après demain. Je suis avec toi pour toujours. Stop la maltraitance. Parce que pour moi, c'en est une. C'est une maltraitance. On me fait à manger. On me fait à coucher. Parce que tes petits pieds, là, tu ne peux pas te lever. On me fait à manger.